bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un podcast sur le sujet des retours produits on vient souvent me voir en me disant olivier j'ai peur d'avoir des retours produits comment faire mes ventes sont en train de se développer j'ai quelques retours mais j'ai peur que si les ventes se développent trop si je continue mon référencement naturel j'ai peur d'avoir trop de retours ou alors on vient aussi me voir en me disant j'ai vu que mes concurrents proposent le retour sur 30 jours alors que la loi finalement c'est 14 jours est-ce que tu penses que c'est une bonne idée est-ce que tu penses qu'on devrait faire pareil pour illustrer ça et pour répondre à ces questions là je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée pas plus tard que la semaine dernière en fait je fais du vtt et j'avais besoin d'un nouveau vélo tout simplement donc j'ai repéré un vélo qui m'intéressait chez décathlon sur leur site internet qui coûte 1300 euros et je suis allé au magasin pour pouvoir le tester en fait mais il n'était pas en rayon je suis allé voir un vendeur je lui ai demandé s'il pouvait le commander lui pour l'avoir en rayon et que je puisse le tester que je puisse monter dessus avant de l'acheter et il m'a répondu non c'est pas possible faut l'acheter directement j'étais un peu surpris parce que j'ai expliqué au vendeur que 1300 euros j'ai pas forcément envie de dépenser 1300 euros dans un vélo sur lequel j'ai pas pu m'asseoir ne serait-ce que deux secondes quoi simplement voir s'il me convient si la position est bonne pour moi donc ça me paraît un petit peu normal de pouvoir monter sur le vélo et il me répond il n'y a pas de le produit et nous le rendre pendant 365 jours s'il vous convient pas pourquoi je vous raconte ça c'est pour vous montrer que n'importe quel produit que vous achetez chez décathlon c'est à dire tout le catalogue décathlon vous pouvez rendre les produits dans les 365 jours s'ils vous conviennent pas alors évidemment c'est sous condition c'est à dire que si vous ramenez le produit et qu'il est complètement déglingué le produit c'est sûr qu'ils vont pas vous le reprendre et d'ailleurs c'est même pas complètement vrai c'est à dire que si vous rendez le produit qui à l'état neuf ils vont vous le reprendre et vous le rembourser complètement et si vous ramenez le produit peut-être qui est un peu tâché peut-être un peu trop utilisé ils vont faire une estimation ils vont vous le racheter ok alors évidemment si le produit est complètement mort bon ben là ils vont pas vous le reprendre donc il y a quand même des conditions n'empêche que c'est extrêmement simple de ramener son produit on peut aller dans n'importe quel décathlon c'est extrêmement visible sur leur site internet c'est très mis en avant le fait qu'on peut renvoyer les produits pendant 365 jours et il n'y a pas des barrières dans tous les sens pour amener le produit alors pourquoi est ce qu'ils font ça et comment est ce qu'ils arrivent à être rentable avec cette option là avec le fait de pouvoir rendre les produits pendant 365 jours ben en fait déjà la question est ce qu'ils sont rentables ou pas c'est pas la peine de se la poser décathlon c'est le genre d'entreprise qui mesure tout ce qu'il fait et sur quelque chose d'une telle envergure forcément ils mesurent et donc si c'était pas rentable il le ferait clairement pas donc le fait qu'il soit rentable il n'y a aucun doute ils sont rentables s'ils font cette action là ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que les produits quand vous les ramenez et bien ils ont le choix entre les mettre directement en rayon parce que vous l'avez ramené à l'état de neuf ou alors ils peuvent les mettre en reconditionné et ils les vendent sur leur site occasion décathlon au final même un produit qui n'est pas ramené en état nickel ils vont vous le racheter en faisant une estimation donc déjà ils vont pas vous le racheter le prix du neuf et eux ils vont le revendre donc ils vont encore faire une plus value là dessus donc ils sont forcément rentables là dessus et ensuite ça leur crée des avantages qui sont énormes aussi bien pour eux que pour le client pour client donc dans mon cas moi je vais avoir énormément de temps pour tester mon produit mon produit je l'ai commandé quand il arrive même si je suis pas dispo pour faire du vélo tout de suite je peux laisser passer une semaine je peux laisser passer 15 jours je peux laisser passer un mois avant même de monter sur mon vélo il n'y aura aucun problème je pourrais toujours le ramener chez décathlon s'il ne me convient pas la première fois je l'essaye et même si je sors et que je vais faire un coup de vtt en forêt etc à partir du moment où je le nettoie derrière je pourrais le rendre si je l'ai pas abîmé donc ça me permet de le tester en conditions réelles bah ça c'est impossible autrement pour décathlon de le faire parce que même si je l'avais eu en magasin j'aurais juste pu me poser dessus éventuellement faire un tour dans le rayon et c'est tout mais c'était clairement pas des conditions réelles ça n'a rien à voir entre faire un tour dans le rayon de décathlon ou descendre ou monter une côte en forêt ensuite les avantages pour décathlon c'est déjà qu'ils ont pas de stock en magasin ils ont plus besoin de gérer le stock en magasin et ça c'est plutôt cool pour eux mais surtout l'avantage qu'ils vont avoir c'est que ça leur crée un avantage concurrentiel mais absolument gigantesque c'est à dire que le petit vendeur de vélo qui est à côté qui peut-être expert etc mais le problème de ce vendeur de vélo c'est que lui une fois que j'ai acheté le vélo chez lui bah je suis coincé en fait j'ai pas 365 jours pour le rendre je peux pas le tester autant que je veux etc donc ça leur donne vraiment un avantage concurrentiel qui est absolument gigantesque donc clairement décathlon s'ils font ça c'est qu'ils sont forcément rentables et ils ont plein d'avantages à le faire alors je sais que là vous allez me dire oui mais moi je suis pas décathlon je peux pas me permettre de proposer ça et en fait vous allez voir que vous devriez déjà le faire en fait déjà la seule vraie façon de savoir si c'est rentable ou pas pour vous c'est de mesurer c'est tout simplement de mesurer différentes valeurs quand vous proposez un retour produit ultra long ou un retour produit ultra court c'est à dire les 14 jours légaux que vous êtes obligé de faire vous prenez tout simplement une période de temps vous mettez les 14 jours de manière légale vous mesurez le panier moyen vous mesurez le taux de conversion vous mesurez le nombre de retours et vous mesurez les coûts engendrés par ces retours pendant trois mois par exemple et ensuite ce que vous faites c'est que vous augmentez fortement le délai vous passez à 90 jours par exemple et vous prenez les mêmes mesures panier moyen taux de conversion nombre de retours coût engendré par ces retours et vous regardez sur la même période de temps alors évidemment vous essayez qu'il n'y ait pas forcément une saisonnalité ou alors vous regardez sur un nombre de visites par rapport à votre site en tout cas vous comparez les valeurs et vous allez voir si votre panier moyen augmente si votre taux de conversion augmente si votre nombre de retours augmente véritablement et si les coûts de ces retours augmentent beaucoup et vous comparez tout simplement est-ce que vous gagnez de l'argent ou est-ce que vous perdez de l'argent quand vous augmentez le délai de retour de vos produits en plus de toute façon vous avez déjà l'obligation légale de proposer 14 jours donc ça veut dire que vous êtes déjà en train de le faire donc ce que vous pouvez déjà commencer par faire sans même faire de tests pour l'instant c'est mesurer le nombre de retours que vous avez actuellement et surtout au bout de combien de temps vous avez ces retours et vous allez très certainement constater que ces retours ils arrivent au bout de un deux ou cinq jours après l'achat pourquoi parce que soit le produit quand on le reçoit il nous plaît soit il nous plaît pas il n'y a pas besoin de 14 jours pour décider si le produit il nous plaît ou il nous plaît pas en fait tout simplement et finalement le peu de personne qui vous renvoie le produit à la limite c'est aussi très certainement des gens qui quand ils ont reçu le produit le premier jour ils ont vu qu'il leur plaisait pas mais voilà ils ont laissé traîner les choses comme la plupart des humains procrastinent sur plein de choses et notamment ce genre de choses c'est pas forcément sympa de renvoyer un produit donc on va attendre la dernière minute et bien quand vous allez recevoir votre produit le 14e jour c'est très certainement quelqu'un qui de toute façon dès le premier jour savait qu'il n'en voulait pas de ce produit donc que vous passiez de 14 à 90 jours il ya des chances que ça change absolument rien en fait au passage ces fameuses personnes le peu de personnes qui vous renvoie le produit à la dernière minute et bien si vous leur proposez trois mois il ya des chances que là ils aient oublié en fait parce que attendre 14 jours ça va on va y penser attendre trois mois là on va pas forcément y penser on va oublier donc c'est tout à fait possible même si c'est pas l'objectif de vendre des produits qui plaisent pas aux gens on n'est pas là pour faire ça du tout mais même ces personnes là qui attendent la dernière minute en fait vous avez peut-être même gagné des ventes et limiter le nombre de retours parce que ce sera trop loin dans leur tête et ils vont pu y penser en fait tout simplement et quand vous allez faire votre test vous avez augmenté le nombre de jours qu'on bénéficie pour renvoyer un produit je vous invite à augmenter très fortement en fait cette valeur passez pas de 14 à 20 en fait parce que ça va rien changer il faut que vous ayez un argument commercial fort en fait faut que ce soit vraiment quelque chose qui donne envie aux gens d'acheter chez vous plus que chez vos concurrents donc passer de 14 à 90 ou même à 120 et regardez ensuite dans ce délai là sur les 120 jours combien de personnes ont renvoyé le produit après les 14 jours parce que tous ceux qui renvoient le produit avant les 14 jours ou dans les 14 jours de toute façon que vous mettiez 120 ou 14 ça change rien vous aurez renvoyé le produit donc faut pas les prendre en compte vous regardez combien il y en a en plus qui vous renvoie le produit après les 14 jours et en plus c'est un test qui est ultra simple à mettre en place encore une fois vous avez déjà l'obligation légale de récupérer les produits si jamais le client n'en est pas content et qui vous le renvoie donc la structure elle existe en fait la seule chose que vous avez à faire c'est augmenter sur votre site changer la valeur dans vos conditions générales de vente et mettre un encart quelque part sur votre site bien visible disant on vous reprend vos produits pendant 90 jours ou pendant 120 jours ça prend vraiment pas beaucoup de temps donc si là vous freinez des deux pieds pour mettre ça en place c'est pas un problème technique et c'est pas un problème de complexité en fait c'est juste que vous avez peur que ça génère des problèmes mais la pire des choses ce que vous imaginez dans votre tête que les clients vous allez recevoir plein de produits des produits abîmés vous allez avoir plein de négociations avec vos clients etc si jamais ça arrive vous l'enlevez tout simplement vous enlevez le message sur votre site et vous rechangez vos conditions générales de vente et vous remettez 14 jours et plus de problèmes donc il n'y a pas de raison de ne pas mettre ça en place c'est véritablement quelque chose de très simple à mettre en place et ça peut vraiment être un game changer pour votre site pour vos conversions pour vos nombres de ventes et vous allez voir qu'il y a encore plein de raisons de mettre ça en place notamment le fait que si vous restez sur vos 14 jours et qu'un client vous renvoie le produit au bout de 15 jours vous êtes censé le refuser ce produit vous allez dire non j'en veux pas vous avez dépassé la limite etc qu'est ce qui va se passer vous allez perdre ce client c'est un client qui va être mécontent un client qui va mal parler de vous sur internet et qui reviendra jamais comme on est chez vous vous n'êtes pas très commerçant quand vous faites ça finalement en réduisant au maximum cette durée où vous pouvez reprendre les produits et bien vous avez plus de chances de créer des clients mécontents alors que au contraire si le client il arrive que il vous renvoie le produit et que vous le reprenez il n'y a aucun problème tout est bien vous avez un client qui est satisfait peut-être que le produit ne lui convenait pas mais par contre votre service vous même en tant qu'icommerçant et bien vous avez été satisfaisant pour lui vous êtes un bon commerçant il reviendra à commander chez vous un autre produit ou même l'équivalent de ce qui existe déjà d'ailleurs je vous invite quand vous récupérez un produit à discuter avec cette personne et dire ok qu'est ce qui n'allait pas dans le produit comment on peut améliorer le produit qu'est ce qui n'allait pas et du coup vous avez peut-être l'équivalent lui proposé qui va résoudre son problème la vente elle n'est pas perdue vous avez tout à fait la possibilité d'aller faire une vente supplémentaire enfin de compléter la vente par une autre parce que le client il n'est pas satisfait du produit il n'est pas encore insatisfait de vous en fait tant que vous vous faites votre job de commerçant et bien vous avez un client qui reste satisfait chez vous peut-être que cette réflexion vous l'avez déjà eu en fait c'est à dire que quand un client arrive et qu'il vous rend le produit au bout de 15 16 ou 17 jours vous faites bon je vais quand même le je vais quand même accepter je vais faire un geste parce que parce que je suis commerçant parce que je veux pas que ce soit avoir un client insatisfait puis parce que je sais que ça va le fidéliser et puis qui va rester donc si vous le faites déjà pourquoi est-ce que vous le mettez pas en avant sur votre site en fait parce qu'au final vous le faites donc c'est dommage finalement qu'on ne voit pas et que vous l'utilisez pas comme un argument commercial donc en fait au lieu de le faire en sous-marin en ayant peur mettez le fièrement en avant et assumez le fait que vous êtes un bon e-commerçant qui est là pour vendre des bons produits et si le client n'est pas satisfait du produit aucun problème on le récupère je suis un bon e-commerçant vous serez satisfait de mes services alors aussi une question que vous avez sans doute en tête c'est qu'est ce que je fais moi des produits qui me sont renvoyés parce que c'est de la perte sèche qu'est ce que je vais en faire je vais les stocker ça va me servir à rien en fait l'idée justement pour éviter que ce soit de la perte sèche vous devez faire quelque chose avec ces produits il y a plein de choses que vous pouvez faire déjà s'ils sont en très bon état vous pouvez très bien les remettre en vente comme ça tout simplement donc là il s'est rien passé en fait ensuite vous pouvez les proposer en reconditionner exactement comme le fait décathlon avec leur site occasion décathlon mais vous n'êtes pas obligé de faire un site différent on peut très bien arriver sur votre fiche produit et avoir une déclinaison qui nous propose d'acheter le produit neuf ou d'acheter le produit en reconditionner là ce que vous faites vous proposez un service supplémentaire à vos clients que vos concurrents ne proposent peut-être pas et vous avez encore un argument supplémentaire donc c'est vraiment intéressant de voir ce que vous pouvez faire avec ces produits parce que ça peut être un service supplémentaire vous pouvez aller encore plus loin avec ces produits vous pouvez les utiliser comme des cadeaux que vous envoyez à vos partenaires vous pouvez les utiliser comme des cadeaux que vous envoyez à vos clients vous pouvez même créer éventuellement une boutique cadeau sur votre site avec une catégorie il y a des modules qui vous permettent de faire ça avec une catégorie et puis vos clients les plus fidèles peuvent aller chercher ces produits là gratuitement en fonction d'un système de points ou des choses comme ça il y a plein de choses que vous pouvez faire avec vous pouvez les utiliser pour les envoyer à des influenceurs les produits et puis ils vont faire un test et ils vont parler de vous il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire avec ces produits c'est juste une question d'imagination par contre en effet si vous récupérez les produits vous laissez traîner sous le bureau là en effet c'est de la perte sèche et c'est dommage et ce qui est intéressant de comprendre chez vos clients c'est la psychologie de vos clients et notamment ce qu'on appelle l'effet de dotation ou la version à la perte en fait l'effet de dotation c'est un effet que notre cerveau a notre cerveau il fonctionne comme ça c'est à dire que quand on possède quelque chose on lui accorde beaucoup plus de valeur qu'avant qu'on le possède en fait tout simplement lorsqu'on n'avait pas encore le produit on lui accordait moins de valeur que maintenant qu'on le possède il y a des chercheurs qui ont fait des études il y a eu beaucoup de recherches là dessus beaucoup de tests qui ont été faits et qui ont prouvé ça plein de fois à chaque fois qu'on possède quelque chose on lui accorde beaucoup plus de valeur que avant qu'on le possède pour tester ça c'est très simple les scientifiques ils ont fait un test très simple ils ont pris un groupe de personnes et ils leur ont donné à la moitié d'entre eux un mug vous savez les grosses tasses à café donc ils ont donné à la moitié d'entre eux un mug et à l'autre moitié ils n'ont rien donné ensuite ils ont demandé à ceux qui avaient reçu le mug combien ils seraient prêts à le vendre et ils ont demandé à ceux qui n'avaient pas reçu le mug combien ils seraient prêts à acheter ce mug en leur montrant le prix de vente moyen du mug donc le prix que les gens étaient prêts à vendre le mug lorsqu'il le possédait déjà c'était 5 dollars 25 et le prix d'achat moyen du mug c'est à dire les gens qui ne le possédez pas encore combien ils étaient prêts à dépenser pour l'avoir c'est 2 dollars 50 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les gens qui ont eu le mug dans leurs mains accordé deux fois plus de valeur à ce mug que ceux qui l'avaient jamais eu dans leurs mains si vous voulez avoir un peu plus d'infos là dessus chercher sur internet vous tapez effet dotation ou plus value affective ou aversion à la perte éventuellement et vous allez avoir des informations supplémentaires pourquoi c'est intéressant pour vous ça bah tout simplement parce que si vous laissez les gens acheter vos produits même en se disant c'est pas grave je l'achète je vais renvoyer s'il me plaît pas quand ils vont recevoir le produit ce produit dès qu'ils l'auront eu dans les mains dès qu'ils l'auront utilisé il aura plus de valeur que le prix qu'ils peuvent récupérer s'ils se le font rembourser c'est à dire que mon vélo qui vaut 1300 euros mon cerveau il va me dire que quand je vais retourner chez décathlon pour le ramener mon vélo il vaut plus que 1300 euros et décathlon il me reprendra que 1300 euros j'aurai finalement ce fameux effet de dotation qui fait que ce sera affectivement difficile d'aller ramener mon vélo chez décathlon parce que pour moi il va valoir plus et enfin la dernière chose qui pour moi est essentielle en fait qui fait que à la suite de ce podcast en fait vous devriez tout de suite aller sur votre site et rajouter un délai ultra long en fait en termes de retour produit et bien c'est que à mon sens dans 4 à 5 ans ça sera la norme pourquoi parce qu'en fait en faisant ça en autorisant les gens à acheter votre produit et en ayant le temps de le tester avant de leur envoyer bien ce que vous faites c'est que vous corrigez le plus gros défaut du e-commerce le plus gros défaut du e-commerce c'est quoi c'est de pas avoir la possibilité d'avoir le produit dans les mains les sites e-commerce depuis des années essayent de corriger ce problème avec les photos avec les trucs en 3d avec les vidéos etc on essaye de pallier le fait qu'on peut pas avoir le produit dans les mains mais si en fait vous êtes capable d'envoyer votre produit que les gens puissent l'avoir dans les mains qu'ils puissent le tester dans leurs conditions etc en conditions réelles vous effacez ce plus gros problème du e-commerce actuellement c'est un énorme avantage concurrentiel vous allez avoir un avantage énorme sur vos concurrents si vous faites ça mais dans cinq ans à mon sens ce sera la norme parce que les clients sont de plus en plus exigeants les concurrents ont besoin justement de se différencier et d'avoir des avantages concurrentiels ils vont le choisir avant vous donc je vous invite dès maintenant à changer le délai pendant lequel on peut renvoyer ces produits chez vous si vous avez mis 14 jours et bien maintenant un délai beaucoup plus grand pour offrir cette possibilité à vos clients et pour justement avoir un avantage concurrentiel énorme et tous les avantages que j'ai cité juste avant voilà merci à très très vite merci à vous merci à vous